On a toujours cherché à repousser un petit peu les limites de notre sport, que ce soit dans la compétition ou dans les projets qu'on a réalisés. Là, concrètement, pour ce projet-là, on voulait sortir la wingsuit de son élément habituel et créer quelque chose de complètement nouveau. Et là, on va attaquer un phare, quelque chose qui est emblématique. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est quelque chose qu'on peut faire grâce à l'évolution des combinaisons aussi. Donc, dû à l'augmentation des performances des wingsuites, on s'est rendu compte qu'on pouvait vraiment remonter. Alors, l'idée, c'était de montrer la performance sur un sol complètement plat. Et bien sûr, un des endroits qui est le plus représentatif, c'est le niveau de la mer. On peut vraiment bien se rendre compte que là, pour le coup, il n'y a pas de cassure, on est au niveau zéro. Là, ça monte, tu vois, à 26. 23, 21. On passe le phare, on se remet sur un virage droit, on ne suit plus une pente, donc la trajectoire, elle doit être parfaite. C'est une bataille mentale entre ce que tu veux faire et ce que ton cerveau ne veut pas te faire faire. D'abord, delle 3, 2, 1, 2, 1. Tu peux ouvrir le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501